La date limite pour obtenir la conclusion sur l'achèvement de la construction du bureau technologique d'études d'Angèdre et de Ressauvelmache prévue d'ici fin du mois de mars approche. Par conséquent, toutes les forces de la société ont été principalement dirigées vers l'achèvement des travaux sur les réseaux de viabilisation antérieures. L'installation du système de ventilation, de l'équipement de climatisation et d'évacuation des fumées s'est poursuivie. Au deuxième étage du bâtiment de production, des travaux ont été effectués sur le chauffage, l'éclairage et l'alimentation électrique. Les tuyaux du système d'eau chaude étaient en cours de calorefugeage. Le système d'alimentation en eau froide a été testé sous pression. Le chauffage a été connecté au réfectoire des employés du site de production. Les ouvriers ont terminé le débogage du logiciel de contrôleur de la chaufferie. Les travaux de décoration antérieure du bâtiment ont été en cours. Les cloisons en verre des bureaux du bâtiment administratif ont été recouvertes d'un film mât. Les employés s'y sont déjà installés. Des cloisons et des portes ont également été installés au premier étage du bâtiment administratif. Les travaux de finition se poursuivaient. Au deuxième étage, l'installation de cloisons en verre est en cours de préparation. Les panneaux décoratifs des murs et des plafonds ont été installés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Le revêtement de la zone des ascenseurs a été effectué et les montes de charges ont été mises en service. De plus, les ouvriers ont procédé à l'installation des tourniquets dans le hall d'entrée du bâtiment administratif. L'installation de rideaux thermiques dans les vestibules et au niveau des portails a commencé. L'équipement de la salle de contrôle a été installé. L'installation des prises et d'interrupteurs a également été effectuée. L'électricité a été fournie à l'équipement de l'atelier de production. Un nettoyage régulier et approfondi des locaux a été effectué. Le studio vidéo de Sovelmarche a déménagé au BTOI. L'aménagement du deuxième entrepôt a commencé. Maintenant, les spécialistes de Sovelmarche préparent des dossiers de documents pour demander la conclusion sur l'achèvement de la construction. Après le 10 mars, des représentants des organes de contrôle et de surveillance vont commencer à travailler dans le bâtiment du BTOI. Ils formuleront des observations que nous devrons éliminer avant de demander la conclusion sur l'achèvement de la construction. Les spécialistes de Sovelmarche ont commencé à fabriquer un lot de pièces pour les roues moteurs. Les tours à commande numérique sont également impliqués dans le processus technologique. Les programmes pour ces machines ont été écrits par des informaticiens de l'entreprise. Un lot d'arbres pour la roue moteur a déjà été produit et il a été vérifié par le département de contrôle technique et transféré à l'hôtelier de montage. Une fois que toutes les pièces seront fabriquées, les ingénieurs procéderont à l'assemblage. Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux et de premier plan d'investisseurs et d'employés de Sovelmarche ont visité le chantier Sovelmarche. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au BTOI. Cette visite du centre d'engénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Douyounov. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Douyounov. Cette visite du BTOI aidera les partenaires à promouvoir plus efficacement le projet et d'attirer des investissements. L'un des services russes de réparation de voitures, de motoneige et d'autres véhicules a installé un moteur électrique sur un scooter destiné à circuler sur la neige. Il fallait créer quelque chose de simple et en même temps fiable et rapide pour l'exploitation dans des conditions hivernales difficiles. Le choix a été porté sur le moteur à bobinage combiné Slevenka DA95S, produit sous licence par la société ASPB Weichai. Les techniciens l'ont installé sur cette mini-motoneige qu'ils ont créée et qu'ils ont baptisé le hérisson. Ensuite, ils ont effectué des essais de fonctionnement. Le véhicule peut parcourir jusqu'à 30 à 100 km à une vitesse moyenne de 30 à 100 à 40 km par heure, sans avoir besoin de recharger la batterie. Maintenant, il est prévu d'installer deux skis à l'avant de ce scooter de neige, augmenter la longueur de la chenille, d'utiliser une autre version de la batterie et de réduire le poids général du véhicule. Cependant, le moteur restera le même. Le 7 février, dans le cadre d'un webinaire en direct sur la groupe, nous avons résumé les résultats du dernier tour de la loterie qui a duré 4 mois, d'octobre 2023 à janvier 2024. Nous avons tiré au sort un super prix, la voiture électrique Chang'an Yidong EV460. Son propriétaire est un investisseur russe et qui a investi dans le projet dès la première étape. Environ 13 500 investisseurs ont participé à tous les 4 tours de la loterie. Elle a contribué à accroître les investissements par rapport à la même période des années précédentes. Nous vous remercions de votre soutien actif au projet. Votre investissement a contribué à accélérer la construction du B2E Sovelmash. En février, nous avons ouvert la possibilité d'amgrader des packs d'investissement payés en intégralité. Cette offre est particulièrement avantageuse pour vous si votre pack a été acheté aux premières étapes du financement du projet. Cela signifie que vous pourrez acheter des parts beaucoup moins chères qu'elles ne le sont maintenant. La promotion est valable jusqu'au 31 mars. Dépêchez-vous d'amgrader votre pack.